Merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo en télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le vrai plaisir de recevoir tout au début de cette semaine Monsieur Jean-Fidèle Boyo, Jean-Fidèle Boyo, le secrétaire délégué général de l'Association civile d'émergence du Congo, l'homme qui a toujours voulu qu'on l'appelle l'homme de l'église au sein du village et non de l'église, au milieu du village Jean-Fidèle Boyo, bonsoir et bienvenue Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos éditeurs, téléspectateurs, nous sommes très contents de parler de notre nation ce soir Vous allez parler de la nation congolaise sans pour autant en mentir à la population Vous savez que... Vous l'aurez de dire la vérité que rien à la vérité Mais vous savez, l'église au sein du village n'est autre que la vérité au sein du village Parce que vous savez, dans la Bible, on dit Jésus est la vérité et la vie Et l'église, c'est le symbole réel de la vérité De la vérité que vous approchiez Oui exactement, lorsque nous disons que nous sommes église au sein du village, en d'autres termes, nous sommes la vérité au sein du village Ce qui est contraire à la philosophie des autres qui disaient l'église à côté de la vérité Non, l'église ne peut jamais être à côté de la vérité parce que l'église c'est le symbole de la vérité En d'autres termes, l'église c'est la vérité L'église au sein du village, vous avez compris, bien évidemment, notre invité dès ce soir On va essayer ensemble avec lui de décrypter les différents sujets d'actualité de notre beau et cher pays La République démocratique du Congo Tout d'abord, parlons de ses concerts Il y a eu lieu le week-end dernier au stade de martyr de la Pentecôte Le concert Calivré, le pasteur, il est aussi musicien chrétien, Mike Calambay Aujourd'hui, on a recensé neuf morts et plusieurs blessés Du coup, il y a eu une réunion des crises Convoquée par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani La décision qui résulte de cette réunion Plus de questions, il y a eu une décision qui a été prise provisoirement D'interdire toute activité extra-sportive au stade de martyr de la Pentecôte Et au niveau du stade Tata-Raphael Est-ce qu'il était temps de prendre ce genre de décision ? Merci beaucoup, avant de commencer Je souhaite mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées C'était pour prier Dieu, c'était pour adorer Dieu C'était pour être à l'honneur spirituel de Dieu Malheureusement, nous avons perdu nos frères et soeurs Pour des raisons même évitables Alors, ici, je veux porter mon analyse sur des aspects L'aspect spirituel et l'aspect organisationnel L'aspect spirituel et organisationnel de cet événement Je commence d'abord par l'aspect spirituel Mike Kalamba lui-même a intitulé le thème de cette activité Comme explot-célébration C'est-à-dire explosion de célébration Lorsqu'on parle de l'explosion C'est-à-dire que la détonation de célébration L'éclatement de célébration Mais l'explot-célébration a ses conséquences L'explosion a toujours ses conséquences Parmi les conséquences d'une explosion Les décès font partie des conséquences d'une explosion C'est-à-dire que sur le plan spirituel Dieu l'avait déjà informé Peut-être qu'il n'avait pas compris Ce message que dans cet événement Oui, vous allez adorer Mais il y aura des conséquences Et parmi les conséquences, il y a les décès C'est-à-dire que les attélés Premièrement par rapport à l'intitulé même De cet événement Mais cet intitulé Explot-célébration Est-ce que célébrer en Christ Célébrer pour l'honneur de Dieu Puis nous amener à des conséquences néfastes Comme il y a eu des morts à ces jours Nous sommes dans l'aspect spirituel Lorsqu'il a donné cet intitulé C'est son inspiration Son inspiration, sa foi Il a dit, mettez ce terme ici Explosion de célébration Pourquoi il n'a pas dit seulement célébration ? C'est-à-dire qu'aller au-delà de la joie Il faut faire une détonation Il faut faire un étatement de célébration Pas de détournation de des armes Non, c'est-à-dire pas seulement des armes Oui, quelle que soit la forme Et il faut savoir que lorsque vous allez au-delà Vous allez au-delà de ce qui est acceptable Mais il y a les conséquences Parce que le concept est trop concentré Et le décès fait partie des conséquences De toute explosion Le décès fait partie de ça Donc vous voulez dire que Donc sous le plan spirituel Vous voulez dire que Mike Kalamay En programmant ou en projectant Même ses concerts au stade du martyr Explo, célébration Il savait pertinemment bien Qu'il devrait y avoir des conséquences Lors de cet événement Non, c'est-à-dire que lui avait le message Et ça, savoir les conséquences de ce message Lui ne le savait pas Il a reçu le message de son Dieu Voici le thème Et il voulait réellement réaliser Mais il devrait interpréter Que ce message va m'amener à quoi ? Il a manqué l'interprétation C'est ça qu'il a manqué Vous savez, dans la Bible Je ne suis pas pasteur On m'a dit lorsque Moïse Demandait le miracle à Dieu Dieu lui a dit Qu'est-ce que tu détiens dans ta main ? Il détenait le bâton Et c'est pas tout ce bâton Que Moïse a fait des miracles C'est-à-dire que lui Le mec avait le message Mais il ne savait pas Les conséquences de ce message Que lui portait C'est ça l'aspect spirituel De ce message Donc il fallait s'attendre à ça S'il avait des gens Qui étaient concentrés Les pasteurs ou les autres prophètes On allait lui dire Que voilà les conséquences Il n'était pas avisé Exactement Il était portant des messages D'un interprété Par l'esprit de Dieu Par rapport à ça Bien Sur le plan organisationnel Sur le plan organisationnel Ce qu'on vend dit Parce que les gens Ne sont pas partis gratuitement On a eu la possibilité De valuer l'effectif Le nombre déjà Par rapport à la capacité d'accueil À partir de billets À partir déjà de billets On sait que nous sommes Au-delà de notre espace Ils ne pouvaient pas continuer Ça c'est un Deuxième chose Nous savons notre police Notre service de sécurité Comme ça fonctionne Nous avons connu l'année passée Avec le musicien Fali Pupa C'était toujours comme ça Mais lorsque vous voyez Les stades Vous voyez déjà Que c'est un problème Est-ce qu'on est seulement On a eu neuf mois Nous ont gloire à Dieu Parce que là On est allé au-delà de ça Ça c'est le plan organisationnel Même autre aspect La décision Je voulais analyser La décision De la réunion Il y a eu défaillance Sur le plan sécuritaire Là Vous voulez parler Oui parce que Au niveau de l'organisation On imagine Simplement Que le stade De martyrs De la Pentecôte A une capacité De 80 000 places assises Mais aujourd'hui Si déjà Les organisateurs Ont disponibilisé Les billets Donc Au-delà de la capacité La capacité du stade Allez-y Comprendre Le cas congolais A un nez Regardant Dans des billetteries Lorsqu'il y a des événements On tout consomme Ou bien Les organisateurs Fonctionnent En électron libre Vous savez Les responsabilités Que sont partagées De l'autre côté C'est l'organisateur Nous regardons Si bien Sur le plan sécuritaire Il a des responsabilités Et la politique De la province A aussi Ses responsabilités Et tout Comment on peut aller Au-delà de ça Notre faiblesse politique Est que Dans notre système politique On ne développe pas Le mécanisme De prévention On ne prévient pas Nous Vous voyez Parce qu'il y a mort Ils se sont réunis Pour décider Parce qu'il y a mort Et puis Il y a une réunion Parce qu'il y a mort Et après quelques mois C'est fini Et puis Si aujourd'hui Nous avons connu ça Interdiction De Non Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas C'est pas ça la solution Je vous ai toujours dit Que Mieux vaut prévenir Les faits Que le juger Vous voyez Il faut prévenir Si aujourd'hui Les gens sont morts C'est parce que Notre politique N'a pas tiré L'essence De ce qu'ils étaient passés L'année passée Avec l'Eufali Ou pas C'était la même chose Dans les mêmes circonstances Presque S'il n'y a pas Une approche préventive Les pays développés Ils sont développés Par rapport A la prévention Si On n'a pas Le système De prévention On va finir A connaître Toujours Des problèmes Et des problèmes Et c'est ça La faiblesse De notre système politique M. Jean Fidel Bouillot J'aime Je vous aime beaucoup Aussi Vos analyses Parce que Vous êtes église Au sein des villages Au-delà de l'aspect Sécuritaire Ou la défaillance Comme tout le monde Est en train de pointer Du doigt Accusateur Le service De sécurité De l'autre pays Mais Cette façon aussi Des polémiques Sur les uns Et les autres Est-ce que La population Aussi N'est pas Instruite Ou vigilante Par rapport A se laisser Emporter Des polémiques Est-ce que C'est pas aussi Le résultat Des polémiques Que X Veut faire mieux Qu'à Y Et ça nous amène A ces genres De drames Non C'est-à-dire Qu'à un certain moment Sur le point psychologique Il faut laisser Les gens Se refouler Voyez Sinon On va créer Les gens Avec les AVC Et ainsi de suite C'est bon Mais le problème C'est l'état Le problème C'est le système La politique C'est le système Nervé D'une nation Lorsque Il se pose Un problème Dans le système Nervé Et bien La conséquence C'est ça Nous n'en avons Pas l'approche Préventive On ne développe Pas ça On ne développe Ailleurs Lorsqu'on sait Qu'il y a 80 000 places Il y a 80 000 billets Un point Dès que ça stop C'est fini Donc la solde C'est fini Vous arrivez En dire C'est fini Pour que les gens S'écrisent Est-ce que c'est impossible De les faire ça Est-ce qu'il faut appeler Les verges Pour nous apprendre Comment respecter ça Non On ne prévient pas Aujourd'hui On vous dit Les réunions de crise Dans le pays Évoluent des crises En crise Tout se prend Parce qu'il n'y a Pas de prévention Et maintenant Quand est-ce qu'on finira Avec ce système De crise Je vous avais dit Ici Avec tout le ministre Je vous avais dit Ici que La constitution N'aimait pas En aimant Ville Provinces De Kinshasa Je vous avais dit La ville Ça part Provinces Ça part Regardez maintenant Lorsqu'il a eu Cet incident C'est dans la province De Kinshasa Oui Mais La réunion A été présidée Par qui ? Par le gouverneur ? Par le WPM Par le WPM De l'intérieur De l'intérieur Ça a eu la vie Oui Vous voyez Quelle est la place De gouvernance A ce niveau-là C'est-à-dire qu'en réalité Cette décision Allait être Fait Dans le cadre De la province Mais il y a du Mélumulo Notre système Pose de problèmes Même si les gens Ne veulent pas Qu'on en parle Nous sommes églises Au sein du village La pathologie De notre pays Nous avons le système Qui ne s'adapte Pas à la réalité Nous avons aussi Les acteurs du système Qui sont Excuse-moi Les hommes politiques Qui ne veulent pas S'adapter À la réalité Et le pays Va de crise en crise Tout simplement parce qu'on ne veut pas Diamantiquer Et orienter le pays Là où nous voulons Donc aujourd'hui C'est une décision aussi Salvatrice Prise par Le gouvernement De la République De Montréal Au-delà du fait Parce qu'il faudra Les dire Il y a Certaines activités Ou des événements Qui ont été Projectés Pour Les 12 Et les 11 Et les 12 Fali Poupa L'artiste Fali Poupa Devrait avoir Double Martyr Effet régola Le 2 Le 3 Les 4 Au stade Ata Raphael Donc cette mesure Du gouvernement Fait de sorte que Ces différentes activités Soient annulées Non Ça ne se justifie pas Ça c'est une distraction À certains moments Il faut laisser le problème C'est seulement Interdit Qu'on puisse Prendre des dispositions Éviter Les débordements Éviter de vendre Les biens Au-delà de la capacité De l'espace Il n'y a que ça Comme décision Si il fallait Aujourd'hui Reprogramme encore Son activité On dit Mais le stade A combien Quelle capacité 80 000 Il ne faut pas Aller au-delà De 80 000 biens Vous voyez Soit Chercher comment Associer Le gestionnaire Provincial Avec un organisateur Sur la vente De biens Pour contrôler La vente De ces biens Il n'y a que ça C'est une mauvaise Interprétation Compréhension Aujourd'hui Des uns Et des autres Pour parler D'un stade Ou d'un événement Récit Au stade De marty Il faut voir Le monde Sur la pelouse Là on vous dit Que non Voilà C'est un stade Récit C'est ce qui pousse Ces organisateurs Ou des artistes Qui prestent Au stade De marty De pousser Ou de stimuler Même aux organisateurs De vendre Le billet Au-delà De la capacité Récit Ça ça démontre Plutôt La faiblesse De la politique Congolaise C'est ce que je vous dis Mon frère Même ailleurs Partent au monde Il a toujours Envie de faire plein Même lorsque vous allez En français Certainement Vous allez vous rendre Contre qu'il y a D'autres personnes Qui sont venues Mais n'ont pas Accès parce qu'on a stoppé Si vous ne vous faites pas Les gens viendront Parce que d'abord C'est un aspect spirituel Nous sommes Dans un pays Majoritairement Christianisme Vous voyez Donc nous croyons A Jésus Comment on ne peut pas Interdire Quelqu'un D'aller prier Mais au moins On peut réglementer Ça pour éviter Que les innocents Meurent Quelqu'un ne peut pas Mourir Pour des raisons Évitables C'est ce que nous disons Ces Jésus Sommant Pour des raisons Évitables Suite à l'efficacité De notre système Politique Interdit Ce n'est pas Une meilleure décision La meilleure décision C'est limiter la vente De billets On dit De maintenant Tu ne peux pas vendre Au-delà d'eux Oui Voyez Lorsque vous Et lorsque l'Etat Tient sur cette décision L'Etat L'Etat reste l'Etat Nul n'est au-dessus Il y avait le moins De transport Le billet Est-ce qu'il y avait le moins Pour acheminer Les ménomanes Au stade De martyr Oui C'est pour dire Simplement Nous avons un problème Dans notre nation Vraiment Nous avons des gens Les têtes passantes Nous avons des savants Une communauté De développement Malheureusement Nous ne mettons pas Nos cerveaux Pour le pays Il faut prévenir Dans tous les domaines Il faut prévenir Nous n'avons pas Une approche préventive Une politique de prévention Non plus Aucun secteur D'où vous trouverez Une politique de prévention Non Nous C'est toujours Crise Crise Comité de crise Mais après Comité de crise Qu'est-ce qui arrive ? Espérons que Tout le monde Prendra conscience Pour éviter Ces genres Des trames Lorsqu'il y a Des événements Dans différents Stades De notre beau Et cher pays La République démocratique Du Congo Parlons-en A présent De ces Procès Public Tenté contre Corneille Nanga Ancien Président De la commission Électorale Nationale Indépendante Sénée Aujourd'hui Chef Du mouvement Rebelle AFC Alliance FLEV Congo Malgré C'est par Défaut Qu'aujourd'hui Sur le 25 Présumé Il y a 5 Qui sont Présentés Physiquement Dans ces Procès Qui se tient A la cour Militaire Siégeant A la prison Centrale A la prison De militaire De Ndolo Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'on peut Tirer Justement De ces Procès Publics Tentés Contre Corneille Nanga Le chef D'orchestre Il faudrait Les dire Ce qu'on a Qui aujourd'hui Est dans un territoire Contrôlé Par ce mouvement Rebelle Maxime J'ai dit Avec toute sincérité C'est bien Ce procès Et nous soutenons Ce procès Mais ce n'est pas mieux Ce qui est mieux Pour la répudémocratie Du Congo C'est prévenir Les rébellions Nous rendons compte Tous Que depuis Oui c'est comme ça Depuis L'état Gérer C'est prévenir L'état C'est la prévention Depuis L'indépendance Nous avons Connu Plusieurs Rébellions Moi Personnellement Dans mes analyses J'ai compris Que nous avons Maintenant Deux formes De rébellions Nous avons Connu La rébellion Politique C'est une rébellion Qui vise D'accéder au pouvoir Qui vise S'accaparer au pouvoir Ça c'est une rébellion Politique Mais aujourd'hui Nous avons Une rébellion Économique La rébellion De Cornel Nanga Fait suite Au carré minier Oui Et lorsque Vous voyez Cornel Nanga Vous sentez Vous souvenez Nous souvent tous Sur les réseaux sociaux Cornel Nanga Vous ne sentez pas Sa détermination Pour arracher le pouvoir Cornel Nanga C'est un problème économique La détermination Pour piller le richesse Oui c'est économique Cornel Nanga C'est l'économie Qui l'intéresse Il est vrai Que dans une approche Systémique Les deux concepts S'influencent Tantôt La rébellion politique Qui influence La rébellion économique Tantôt Votu vers ça L'économie Vers la politique Chose qui était Humilienable Qu'un président Un acteur D'une institution D'appui à la démocratie Se transforme A un rébelle Oui C'est pour dire C'est une courrière C'est pour dire Que nous devons Tirer ça comme leçon Nous devons Prévenir Les rébellions En République démocratique Du Congo Nous avons des minéraux Ça fait des années Des années On n'exploitait pas Officiellement Aujourd'hui On commence à exploiter La réplique démocratique Du Congo Publiquement Et il faut prévenir Les rébellions Surtout Les rébellions Économiques Lorsque vous avez Les politiciens Aujourd'hui Qui veulent faire Des affaires Dans le monde économique Tout le monde Ne veut avoir Les carrés miniers Mais en cas De déception politique Quelle sera La conséquence Pendant des armes Ah bon Est-ce que c'est une excuse Mais C'est comme ça Est-ce que c'est une excuse Vous savez Maxime Des conséquences Par rapport A votre plan économique Vous prenez des armes Pour tuer vos frères C'est comme ça C'est ce qui n'est pas accepté Mais il faut prévenir ça Parce que personne L'homme Est un esprit Chaque personne Est un esprit Vous ne pouvez pas gérer L'esprit de l'autre Qui est devant vous Non plus Dans les nations passantes Il faut prévenir Aujourd'hui La lecture Demontre que Nous avons plus De politiciens Qui préfèrent Faire les affaires Dans le monde De l'uniré Dans le monde Économique Mais en cas De déception politique Qu'est-ce qui pourrait arriver Alors Nous devons prévenir C'est comme ça Que nous Dans le cadre De notre organisation De la société civile Ici J'interviens comme Un analyste Congolais Comme tout Congolais Parce que j'ai le droit De donner aussi Ma voix Sur ce qui se passe Mais nous allons proposer Au chef de l'état La manière Il faut prévenir La rébellion En République démocratique Du Congo Nous ne sommes pas Là seulement Pour critiquer Nous travaillons sur ça Tout en regardant La constitution Pour ne pas violer La constitution Comment S'adapter Pour prévenir La rébellion Parce que c'est un aspect Très sensible La rébellion Économique Est très sensible Et il faut le prévenir Sur tous les plans Comment Il faut le prévenir C'est comme ça Aujourd'hui Vous attendez Cette proposition De comment Oui mais Aujourd'hui Je ne sais pas Je ne sais pas A quel moment A quelle heure Quelqu'un Mais il faut le voir Aujourd'hui Parce qu'on se dit On se dit Avec cette exploitation D'ici 2050 Quelle sera La réplique démocratique Du Congo Vous voyez Il faut réfléchir Qu'est-ce qu'il faut faire Quand Nanga C'est une réalité C'est un rebelle Déjà rebelle On l'arrête On le condamne On peut le tuer Si on trouve la possibilité Mais ça ne suffit pas Ne suffit pas Parce que Nanga Nanga n'est pas Premier rebelle Et Nanga Je ne sais pas Que Nanga Sera le dernier rebelle Il faut des mesures Pour interdire Qu'après Nanga Qu'il y ait d'autres rebelles Aujourd'hui Il y a C'est 25 Présumés Soupçonnés De activités Terroristes Crimes De guerre Crimes Contre l'humanité Nanga Y compris Malgré Qu'il n'est pas Il est dans une zone Incontrôlée Par le pouvoir De Kinshasa Aujourd'hui Nanga Condamné Parce qu'il y a eu Des sanctions Américaines Contre Nanga Et les éléments De son mouvement Alliance FLEV-Congo Aujourd'hui Nanga Aujourd'hui Condamné A la peine A la peine Des morts Par exemple Pensez-vous Que quelqu'un Peut s'est révé Aussi Un bon matin Prendre des armes Autoconstration Parce que Cette peine Ne sera pas À Nile Au-delà Du fait Que Nanga Est en train De faire Ces actions Terroristes Au niveau De l'Est De la République Au niveau Du Congo Ça peut aussi Permettre A ce que Aujourd'hui Nanga S'est déplace D'aller Dans un autre Pays En plus L'estradé En RDC Parce qu'il a été Condamné N'est-ce pas Là aussi Une façon De prévenir Ce genre De rébellion Non Ça c'est pas Prévenu Ça c'est Répondre A conséquence De la rébellion Il faut prévenir Prévenir Ça y prend Des mesures Ou quelqu'un Vous voyez par exemple Dans son procès Il y a Certains membres De sa famille Famille Nanga Dédat Parmi les 25 Je vous avais parlé L'autre fois ici Il est vrai Que dans la constitution La constitution garantit La liberté Des uns et des autres La constitution nous parle Que l'infraction Est individuelle Et ainsi de suite Mais nous sommes Africains Nous sommes Africains Il faut Prendre une disposition Qui fait Inquiéter Qui fait Que l'État Pousse avoir L'accès Sur la famille Des rebelles Si Lorsque Non A pris La décision De faire La rébellion Est-ce qu'il avait Associé sa famille Au départ Non Je veux faire La rébellion Non La famille Elle n'a pas Associé Mais la famille Est automatiquement Attirée Par ça Parce que Ceux qui gagnent Comme économie Partage de sa rébellion La famille En bénéficie Ce n'est qu'il faut Prendre des mesures Si on sait Aujourd'hui Si par exemple Si par exemple On sait que Si tu deviens rébell L'État prendra Telle disposition Vis-à-vis de ta famille Par exemple Ça va demander A quelqu'un Une réflexion Parce que Si moi Je peux fouiller Je peux aller au Rwanda Mais ma famille Sera poursuivie Ah Je ne fais pas ça C'est ça la prévention Vous voyez C'est ça la prévention À ce moment-là C'est fini Et donc Nous estimons Même Les gens parlent Des Américains On a sanctionné Nanda Mais on ne peut pas Sanctionner Quelqu'un d'un fois Nanda était sous Sanction des Américains Lorsqu'il était présent De la CENI Vous le savez Jusqu'aujourd'hui On n'a jamais Lévé cette mesure Comme on a lévé Pour la mer Même Nanda continue Sur les sanctions Et les Américains Ajoutent encore Sanction sur sanctions Ça n'a pas de problème Parce que Nanda c'est que Il a été déjà sanctionné Mais peut-être Notre condamnation De la République Démocratique du Congo C'est ce qui peut faire Quelque chose Mais nous ne voulons pas Que la justice Attende toujours Les faits Pour sanctionner Il faut prévenir On s'achimine Lentement Mais sûrement Vers la fin De cet entretien Jean-Fidèle Bouillot Ça a fait débat La sortie médiatique Du ministre D'Etat Ministre de la Justice C'est Gare du Sceau Constant En Moutama Lors Deux images Que l'un de nos confrères A donné A une chaîne Étrangère Pour montrer Les conditions Carcérales Dans lesquelles Les Congolais Elles sont tentées Des traversées Dans les différentes prisons En République Démocratique Du Congo Le prisonnier Mangerait Deux à trois fois Les jours Telle est la version Du ministre D'Etat Ministre de la Justice J'ai vu Différentes déclarations Des organisations De droits De l'homme Des activistes De la société civile Notamment L'émergence Pour Le Congo Dont vous êtes Délégué général Vous êtes monté Au créneau Pour Déclarer Dans l'essence De contredire Même Le ministre Des titels Constant Moutama Est-ce Aujourd'hui N'est-ce pas Vrai La condition C'est améliorer Nos détenus Dans Des différentes Prisons A travers La RDC C'est-à-dire Que Cette intervention Moi J'ai soulevé Un aspect Pirement technique Le problème Des prisonniers Tout comme Le problème De tout Le Congolais C'est pas La fréquence Alimentaire Non C'est pas Manger deux fois Manger trois fois Non Le problème C'est la quantité De ce que On mange Et sa qualité Aussi Nous mangeons De quelle quantité Mais de quelle qualité De ce que Nous consommons Qualité Qualité alimentaire Quantité aussi alimentaire Tu peux manger une seule fois Avec une grande quantité La qualité aussi Mais tu auras ta santé Tu peux manger plus de 4 à 5 fois Mais si la quantité La qualité Ne sont pas appropriées Mais ça ne va rien représenter Dans ton corps C'est à dire que Ce qui est très important ici C'est d'évaluer Il faut avoir l'indicateur Manger deux, trois fois Même cinq fois Même une seule fois Mais comment on peut apprécier Les conséquences alimentaires C'est l'état de santé L'état physique de santé De celui qui consomme Ici nous parlons Des prisonniers Lorsque nous apprécions Nous interrogeons L'état physique Des prisonniers Peut-on nous dire Qu'ils consomment bien Ou ils ne consomment pas bien C'est à ce niveau là L'indicateur C'est l'état physique De ce genre Le ministre nous a dit Qu'on mange deux à trois fois On pourra déduire là Que ces prisonniers Sont en bonne santé Mais alors Au pire Un autre aspect Qu'on n'avait pas développé Est qu'au niveau de prison Nous avons des catégories Des prisonniers Il y a les prisonniers Qui vivent mieux Et les prisonniers Qui vivent une vie Désagréables Prenons par exemple Le gouvernement Au niveau de prison Macal Ils ont un gouvernement Là-bas Tout un gouvernement Au niveau de Macal Et ce gouvernement Chaque jour Lui il a de l'argent L'année On est en train Je vous donne Je vous donne Je vous donne Mon témoignage Je vous donne Mon témoignage En 2022 21-22 Mon grand frère Avait un problème Jusqu'à être Arrêté Jusqu'au niveau Au niveau de Macal On nous appelle Il est arrivé À 14h là-bas À 15h On nous appelle Par le gouverneur De la prison Pour dire Que si vous voulez Que votre frère Soit classé Dans un lit acceptable Il faut envoyer De 100 dollars Et nous avons dit J'avais seulement 100 dollars Et j'ai envoyé 100 dollars De 1 PSA Et le jour Je suis parti Visiter le grand frère Une amie Quelque part là Il me dit Mais ici Ça va passer De l'autre côté Il devrait encore Faire des choses Incroyables Que je ne sais pas Dire ici À la télé Alors si moi J'avais donné 100 dollars Ce jour Là-ci Il y avait 10 ou 20 prisonniers Et par jour Il a combien Ce gouvernement Le gouverneur Se retrouve Le gouverneur Se retrouve À partir de prison Il peut aider Même sa famille En dehors de prison Alors si Le ministre Racontre Des types Des types De prisonniers Ceux-là Vont dire au ministre Que vous mangez 2 ou 3 fois C'est-à-dire qu'il sera tombé Alors si Il y a un autre Qui mange de vongoulé Oui Mais c'est comme ça Personnellement J'ai compris Que le ministre N'a pas racontré Les vrais Prisonniers Aujourd'hui Il n'a plus de vongoulé Comme si aujourd'hui Il n'a plus de vongoulé Normalement Ne tient pas Parce que ça fait longtemps Que je ne visite pas La prison Je ne sais pas Donner des commentaires Par rapport à ça Donc il y a Des catégories Des prisonniers Comme nous avons dit Mais par le principe Pour comprendre S'ils mangent Bien ou pas Il faut évaluer L'état de santé C'est comme les Congolais aussi Nous disons que nous ne mangeons pas On ne mange pas bien Mais il faut évaluer L'état de santé des Congolais Nous avons le manutri Combien ? La proportion du manutri Combien ? À ce moment-là Vous avez compris D'autres interprétations Ce sont les interprétations Politiques Les interprétations De la minimation Mais là Je vous parle Comme un professionnel De santé On apprécie L'état de santé Alimentaire De la personne Au lieu De parler De la fréquence Alimentaire Qu'est-ce que vous suggérez Notamment Au directeur De prison A notre gouvernement Par rapport A la situation Carcérale De nos prisonniers C'est-à-dire que Ce n'est pas C'est ma durée Que le gouvernement Concrétise réellement Ce que le ministre Juste a dit Ça c'est notre souhait Au-delà de la fréquence La quantité Au-delà de la fréquence La quantité La qualité Vous voyez Nous sommes très peupleux Et puis on doit Faire un effort D'évacuer les gens Parce que Plus on laisse Ceux qui sont là Et tous les jours Il y a toujours Des prisonniers Et puis ça va finir A créer toujours Des problèmes Même la capacité alimentaire Prenons par exemple Dans la provision budgétaire Si on avait retenu L'alimentation De mille prisonniers Mais Après quelques temps Vous avez 1500 prisonniers Avec le même budget Ça ne va pas aller Pour faire nourrir Ce qui était prévu Pour 1000 personnes Vous donnez 1500 personnes C'est la réduction De la quantité Alimentaire Et ça Ça a aussi des conséquences Par rapport à ça Nous apprécions aussi La volonté du ministre Et de justice Nous entendons Dans lui Sa détermination Mais le système N'est pas tellement favorable Ce ne sera pas facile Pour lui Mais il doit se battre Et nous sommes là Église au sein du village Quand c'est bon Nous allons dire Que c'est bon Quand ça ne va pas Nous disons qu'ici Ça ne va pas Jean-Fidèle Boyot En quelques minutes Que pourriez-vous dire A tous ces mondes Qui vous suivent Ça serait aussi Votre dernier mot Nous disons que Nous aimons notre pays Et nous devons aimer notre pays Nous demandons A nos politiciens De travailler plus Dans une politique préventive La nation A beaucoup Des défis A relever Et il faut Des mesures préventives Au lieu De rester Dans ce qui est superficiel Au lieu De rester Dans Dans le fait Parce qu'on dit toujours L'effet social Précède la loi Alors il faut toujours Faire quelque chose Comme aujourd'hui Nous avons compris Que nous avons fait Une mutation De la rébellion Rébellion politique Et la rébellion économique Et bien Il faut travailler A prévenir Parce que cette limitation Va susciter encore La création De plusieurs rébellions Surtout que tous les politiciens Aujourd'hui Préfèrent faire Les affaires économiques Ils aiment aujourd'hui Les carréminiers Ils sont dans le monde Économique Par conséquent Il faut prévenir Pour éviter Que demain Nous aient d'autres Rebelles Sur le plan Économique Parce que c'est ça Même L'admutation Des rébellions Que nous avons Commis Dans notre République démocratique De Congo Jean Fidèle Boyot Je rappelle Vous êtes Délégué Général De la société Civil Émergence Du Congo Je vous dis L'homme De l'église Au sein du village Je vous dis Merci D'être disposé Merci beaucoup Pour m'avoir accordé Cet espace Vous étiez Nombreux De partout À travers le monde À nous suivre Nous marquons une mention Spéciale Un téléspectateur Fidèle De cette émission Zoom Patrick Calabay On l'appelle Affectueusement Patria Patria Cache Cette émission Cette émission A été réalisée A été réalisée Par Moro Djambé Fiston Atung A été de côté De la régie Marité Et Godo Georges Lue Benguet A la prise De vue Doudou Moutir Et à la production Je vous retrouve Très prochainement Pour parler Congo D'ici là Portez-vous bien Et bonne évasion Sur votre chaîne Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo